Jean est tout heureux. Lui et ses camarades pourront désormais se déplacer en toute liberté dans le district d'Abidjan dans les fauteuils roulant flambant neufs que le maire de Yopourou vient de leur offrir. En novembre 2015, lors de la visite de la première d'art à Yopourou, notre maire n'a pas laissé les personnes en situation de handicap en marge. Il a bataillé afin que nous bénéficions de temps à part de la première d'art dans 10 vélos pour l'autocapé et nous s'enverser comme il faut. En cette année, en cours 2016, le député maire vient une fois encore renforcer notre motricité en nous ouvrant un bon nombre de vélos pour l'autocapé. Tout cela s'enverser le choix des patients de cette franche patrie de la population soutient à cœur. Une cinquantaine de fauteuils roulant aux handicapés et ce n'est pas tout. 4 000 élèves et étudiants ont aussi reçu 4 000 prises en charge, le tout d'une valeur de 200 millions de francs CFA. La remise officielle et prise en charge des scolaires aux couches sociales vulnérables s'inscrit dans la droite ligne de la politique municipale, notamment le volet social traduit par l'appui aux groupes vulnérables, tant en matière de santé, de promotion économique que d'éducation. Cet engagement consiste à aider l'État dans sa politique de rendre effectif le programme de l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans consacrés désormais par notre Constitution. Ces deux dons de la mairie de Yopougon vont aider les couches sociales et économiquement faibles. Rappelons que les prises en charge, qui étaient de 2000 en 2014, 3000 en 2015, sont passées à 4000 cette année. Rappelons que les prises en charge, qui sont passées à 400 millions de francs CFA, qui sont passées à 400 millions de francs CFA.